Aujourd'hui on va se plonger dans le second titre de notre album qui s'appelle Renaissance. C'est un titre qui est né d'une idée assez simple, qui est de se dire si demain vraiment tout s'effondrait, qu'on n'avait plus d'électricité, c'est sûr qu'on continuerait de jouer de la musique, mais quelle musique on jouerait ? Quelle serait la musique des survivants d'une énorme catastrophe ? Après le chaos du premier morceau, on voulait essayer de créer une ambiance un peu intimiste, un peu rassurante, chaleureuse, comme une sorte de moment au coin du feu, dans une forêt. Donc le début de l'histoire, elle part de ce picking de guitare qu'a joué Théo. En gros, assez vite vient l'idée de se dire, et si on essayait de créer une histoire d'une renaissance, d'une société qui est renaît, d'une humanité qui se recrée depuis ses cendres, et comment on peut réussir à passer d'un picking de guitare jusqu'à un mur de son, et donc quelle histoire on raconte ? Et assez vite on s'est dit, du coup il faudrait faire une sorte de time-lapse, comme si on avait un développement sur plein de siècles qui se faisait sous nos yeux très très rapidement. Et en fait, tout le concept de ce morceau-là est basé sur cette idée-là. C'est-à-dire qu'on commence par des éléments, comme vous entendez, très acoustiques, très basiques, avec la guitare picking, qui est un instrument à la technologie assez simple. Et puis, assez rapidement, on a ce violon solo et ce violoncelle solo, qui évoquent un petit peu… C'est violon un peu country, un peu musique traditionnelle, très simple, avec des mélodies rassurantes, des harmonies très simples. Et puis aussi, comme vous entendez, un son très réverbéré. En gros, essayer de créer une image acoustique qui soit immersive, dans le sens où… Immersive mais réaliste, on est dans une pièce avec ces gens-là, ils sont autour de nous. Mais il n'y a pas de… Contrairement au premier morceau, il n'y a pas de couche de quelque chose de digital ou de quelque chose de surnaturel. Tout est assez réel, palpable. Merci aux micros AEA pour ça, les micros stéréo à ruban, qui permettent de faire des prises de son où il y a vraiment… On prend le son de la pièce et comme vous voyez ici, en termes de plug-in, il y a ça et c'est tout. C'est le son de la prise. Dans ce morceau-là, on a essayé vraiment d'être le plus naturel possible, d'être le plus proche de la réalité acoustique, parce que c'est ça qui nous intéressait, c'est le côté organique, le côté vibrant, le côté naturel. Et les seules choses un peu surnaturelles qu'il y a dans ce morceau, c'est à la fin, sur le mur de son, quand ça devient trop. Mais aussi, tout le long du morceau, il y a ces petites textures, qui sont des choses qui reviennent à plusieurs moments dans l'album, qui s'appellent les pistes cassettes. Ce sont des textures qu'on fabrique avec cette machine-là. En gros, on jamme avec des synthés ou des guitares dedans, on enregistre sur la cassette, et ensuite, on reprend le son qu'on refait passer dans des pédales-boards. Et moi, après, je joue avec la cassette en créant des bugs. Et après, je coupe ces petits trucs-là et j'utilise pour faire des sound design, des aspirations, qui permettent de créer des transitions. Donc ça, c'est des interventions qui viennent par-dessus l'univers très organique, créer des appels surnaturels un peu. Qui rappellent aussi peut-être qu'on est dans une fiction, que ce qu'on raconte, c'est pas une réalité. Donc, des instruments d'une technologie très simple, petit à petit, vont se laisser remplacer par un orchestre à cordes. Là, on n'est plus vraiment dans le violon country, on est dans quelque chose de beaucoup plus écrit, de beaucoup plus « savant », entre guillemets. et il va se passer un premier truc très bientôt, là. C'est un morphing, c'est-à-dire une transition très lente, comme ce timelapse où il se passe de grandes choses sans vraiment qu'on s'en rende compte, entre cet arpège de guitare et ce piano qui va petit à petit le remplacer sans vraiment qu'on s'en rende compte. Le piano qui est clairement, pour moi, une sorte d'hommage à un de mes compositeurs favoris, qui s'appelle Steve Reich. C'est pour ça qu'un peu partout, vous verrez des noms de pistes qui s'appellent piano, Reich, Sainte Reich, tout ça, c'est en référence à Steve Reich. Donc, d'un seul coup, le piano, qui est quand même un instrument hyper technologique, et la clarinette qui a été joué par Floriane Tardy, une super clarinettiste de l'Orchestre du Capitole. Et là aussi, il va y avoir des morphings qui vont se passer. Par exemple, vous voyez le motif qui est joué au début. À un moment donné, il va être pris par un synthétiseur qui va remplacer la clarinette. Ici, on a le vibraphone qui arrive. Le synthé a pris la place de la clarinette. Et petit à petit, il va y avoir un synthé qui va remplacer très lentement les vibraphones. Et encore une fois, on passe du monde maintenant acoustique au monde numérique. Voilà, les vibras disparaissent. Et à partir d'ici, on crée une rampe jusqu'à la fin, où on va chercher encore une fois le chaos et la désorientation. Où cette batterie qui drive va être complètement submergée par un mur de son. Comme si encore une fois, on se retrouvait encore beaucoup trop nombreux. Avec des organisations trop compliquées. Tout redevient flou. Tout redevient un peu chaotique. Mais ce n'est sans compter qu'en fait, ce n'était qu'une histoire. Car à la fin, on revient à cette petite guitare rassurante. qui a été enregistrée un matin à l'extérieur du studio dans lequel on a enregistré l'album, Le Manoir de Léon. Donc toute l'ambiance que vous entendez autour, les oiseaux, sont sur la prise en fait qu'on a fait en extérieur. qui crée cette ambiance un peu champêtre et rassurante. Encore une fois, vous voyez là, où on avait la chance d'avoir des supers micros. Mais il n'y a pas grand chose sur la guitare. C'est le son de la prise. Rien du tout. Et le retour encore une fois des textures cassettes. Donc tout ce time-lapse, c'était en fait une sorte de conte, une sorte d'histoire, que peut-être un protagoniste racontait autour d'un feu. Et qui clôture la première partie de notre album, de manière un peu apaisée. Première partie ou fin de l'album d'ailleurs, parce qu'on peut l'écouter dans les deux sens. Il n'y a pas vraiment d'ordre d'écoute. Il y a deux phases de vinyle, on peut commencer par l'une ou l'autre. L'histoire se boucle dans tous les cas. Mais en tout cas, on finit sur cette ambiance de nature apaisée. Et qui permet de passer de manière assez fluide au titre suivant qui s'appelle Amazing Gold Tree. Et qui traite également de notre rapport à la nature. Merci. 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 Merci.